salut c'est fatalordi et on se retrouve pour une vidéo totalement improvisée parce que aujourd'hui j'ai été j'ai appris que l'ordi allait sortir un nouvel album et donc c'est une bonne nouvelle moi je suis super content donc il sortira si j'ai bien compris en 16 septembre donc 2016 donc c'est c'est bientôt et j'ai apparemment à fm records alors je sais pas chez qui ils avaient sorti leur album précédent je sais que le to be store not to beast de 2013 il avait sorti chez season of mist ils ont l'air de changer de maison d'édition à chaque album enfin bon ça on s'en fout tant que c'est de la bonne musique et voilà c'est cool alors mais peut-être que je me laisserai tenter franchement parce que l'ordi c'est un groupe que c'est un de mes premiers groupes et bon forcément vous avez vu c'est mon avatar c'est mon pseudo donc ils ont une place particulière pour moi ces petits monstres finlandais et je me suis rendu compte que je les aimais toujours alors que là je suis plutôt dans une phase depuis quelques années où j'écoute plutôt pas vraiment ce genre de musique c'est plutôt du du métal du black metal des musiques un petit peu expérimental quelque chose de plus entre guillemets intellectuel et là régulièrement je me réécoute les albums de l'ordi et je me rends compte que j'aime toujours ça donc voilà c'est cool et par contre j'avais pas acheté leur dernier album quand il s'appelle scare force one qui est sorti en 2014 donc ça m'avait impressionné parce qu'il était sorti juste après l'excellent to be store not to beast juste un an après je trouvais ça dingue qu'ils aient réussi à sortir un nouvel album aussi rapidement et moi je l'avais pas acheté parce que bé à l'époque je me lassais un petit peu de l'ordi et puis en même temps je le trouvais moins bon que to be store not to beast justement je trouvais il était plus long il y avait plus de chansons mais elles étaient moins bonnes enfin j'aimais moins même s'il reste assez sympa j'adore la chanson titre scare force one avec son super offrant et voilà donc là du coup j'ai avec ce nouvel album ce serait peut-être une bonne occasion de me remettre à l'ordi et de vous proposer une présentation d'album comme au bon vieux temps et peut-être que je m'achèterai le scare force one dans la foulée parce que c'est ça m'ennuie un peu de pas l'avoir acheté et et ouais du coup pour les présentations d'album mais je vous rappelle que ça avait commencé avec les albums de l'ordi parce que l'ordi c'est un groupe qui a une image extrêmement forte et c'est ça qui m'avait poussé à faire ses présentations d'album plus que de la musique en elle-même c'était vraiment l'image leur dit que ce soit juste le groupe en lui-même ou alors toute la partie pochette d'album le petit livret voilà c'est vraiment eu ils ont vraiment une imagerie avec une très forte identité c'est ça que j'adore et ils font de la bonne musique quand même donc voilà c'est vraiment et c'est pour ça que je fais moins de présentation d'album des autres groupes parce que ça s'y prête moins à mon avis voire pas du tout à part pour parler de la musique et donc là ouais franchement ce serait cool et donc qu'est ce qu'on apprend sur ce nouvel album donc l'album s'intitule monstéréophonique donc une sorte de jeu de mots entre monster stéréo et faux et stéréophonique voilà toujours des bons jeux de mots même si là je trouve que c'est assez compliqué par contre je trouve la pochette absolument immonde je crois que c'est celle que j'aime le moins depuis le début autant on avait des elles ont jamais été exceptionnelles la seule qui se démarquait qui sortait un peu du lot c'était celle de baby's for breakfast qui était là par contre assez choquante celle de to be store not to be c'était pas mal aussi un petit clin d'oeil à evil dead et sinon ouais c'était toujours des visages mais c'était quand même assez joli alors que là je sais pas je trouve assez sobre en fait même les visages des monstres mais c'est juste leur tête on voit pas leur corps ils font pas si peur que ça quoi c'est c'est juste une photo de famille c'est je suis un peu déçu et donc ce qu'on apprend c'est vous voyez en dessous fillet terror désolé pour mon axe anglais fillet terror versus des monarchies parce que d'après ce qui est marqué là en fait ce sera un double album on aura fillet terror qui sera un album classique de l'ordi avec des chansons tout ce qui est de plus classique et après on aura c'est expliqué en dessous la partie des monarchies qui sera un petit peu spécial telle the story donc raconte l'histoire de certains personnages donc ce serait plutôt une sorte d'album concept et musicalement des monarchies représente la version la plus moderne de l'ordi avec des structures complexes et agressives avec des riffs agressifs qu'on n'a jamais entendu de la part du groupe et ça je trouve ça super intéressant parce que ça j'ai constaté déjà depuis l'album tout beast or not to beast justement mais l'ordi a vraiment gagné en maturité c'est un truc de fou par rapport à ses débuts get a vie the monster again dream qui était quand même assez pas naïf mais voilà c'était candide on va dire c'était vraiment la thématique des monstres et là on voit qu'ils ont vraiment bossé sur leur leur partie musicale parce que l'ordi c'est vraiment le l'association des deux c'est les monstres et le hard rock et l'ordi n'existe pas s'il manque l'un de ces deux paramètres ainsi c'est pour ça que l'ordi a mis beaucoup de temps inscrit non ils ne se sont formés qu'en 2002 parce que les maisons d'édition refusaient l'un ou l'autre et bon c'est pour ça je c'est dracard le petit label allemand qui a accepté le concept de l'ordi et c'est comme ça que l'ordi est né et donc c'est l'association des monstres donc avec les costumes et tout et de la musique hard rock heavy metal et là on voit que ils bossent vraiment plus je trouve leur partie musicale peut-être un petit peu au détriment des monstres j'ai trouvé que dans déjà à partir de allez on va dire l'apogée des monstres mais c'était vraiment le début gay tevi et surtout ze monsteric and dream et puis après ils se sont vraiment concentrés sur la partie musicale et ouais je trouve que les monstres c'est un petit peu du second plan c'est juste de l'esthétique alors qu'avant c'était vraiment le ça tournait les chansons étaient construites autour de ça et tout alors que là c'est c'est un petit peu moins moins fun je trouve et ouais là du coup ils ont je trouve qu'ils ont vraiment acquis en une certaine maturité musicale depuis to be store not to beast b forcément avec le changement de musiciens malheureusement mais déjà avec le départ de kitta le décès d'hotus malheureusement et donc l'arrivée au la vie est là et à la batterie de mana mana qui est un homme contrairement à ce que j'avais dit dans la présentation de to be store not to beast et voilà ce c'est vraiment une bonne chose et pareil après dans scare force one il y avait aussi une certaine maturité dans la continuité de to be store not to beast et là du coup on a carrément un double album avec b1 une deuxième partie mais apparemment plus expérimental ou plus pas forcément progressif mais expérimental dans le sens où l'ordi c'est c'est des nouvelles choses et ça je trouve ça génial de leur part parce que vraiment il on voit qu'ils sont toujours en forme quoi et ça c'est cool quand tu vois leur débit de sortie d'album quasiment tous les deux ans mais depuis le début un quai tv 2002 2004 2006 2008 2010 après to be store not to beast avec les changements de de personnel 2013 après on est passé à scare force one 2014 juste après et puis là 2016 deux ans plus tard donc ça va ils sortent des albums assez régulièrement et puis de qualité donc ça vraiment c'est cool l'ordi est en forme et moi ça me fait super plaisir voilà encore plus sachant ce qui va sachant et je dirais même encore plus ne sachant pas ce qui va arriver avec le prochain album et donc c'est une bonne chose et voilà j'ai je voulais vraiment partager ça avec vous parce que pour moi c'est vraiment une excellente nouvelle donc si vous connaissez pas l'ordi n'hésitez pas à écouter vous pouvez commencer par n'importe quel album il n'y a pas vraiment de d'ordre c'est tous leurs albums sont à peu près bon je vous conseille de commencer par get et vie ou alors hier au calypse parce que c'est là où on a tous leurs tubes mais après leurs derniers albums sont aussi très bons et voilà franchement mais vive l'ordi